Frères et sœurs, bonjour. Nous allons regarder Deux Rois, chapitre 10. Je vais donner comme titre pour ce chapitre « Qui se soucie vraiment des affaires de la maison de Dieu ? » C'est-à-dire que nous vivons dans une situation des autres. Par rapport à cette situation, on est donc négatif. Nous sentons qu'il y en a sans force, nous sommes désespérés. On veut faire quelque chose, mais nous n'avons pas la possibilité de faire ce qu'on veut faire. En fait, Dieu se demande qui se soucie vraiment des affaires de la maison de Dieu. Et Jérôme a été donc choisi par Dieu. Quand on regarde ces deux chapitres, on voit que Jérôme est donc très très fort. Avec une fêche, il avait été tué chez le roi Joram. Un jour, il a tué, on a joué, il a tué donc le roi. Par une parole, qui veut me servir, il a fait éliminer Jésus-Isabelle. Aujourd'hui, dans le chapitre, avec une seule lettre, il a fait tuer le fils de la chambre. Avec une douleur, il a éliminé toutes les prophètes de Jérôme. On voit donc, il était donc très 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 violent. Donc on voit ce qu'on voit, ce qu'il a fait. Il est fait donc vraiment très sans pitié. Il n'a personne qui peut en échapper. On peut dire, en conclusion, qu'il est très concentré dans ce que Dieu lui a donné. Nous nous demandons qui se soucie vraiment des affaires de Dieu. Il avait à Saint-Marie 70 fils de Chape. Jérôme écrivit des lettres qu'il envoyait à Saint-Marie, au chef de Gisèle, aux anciens et aux responsables des enfants de Chape. Jérôme écrivait à Saint-Marie 70. Donc comment il va contrôler les défenseurs et des trés ? Il a juste écrit donc, « Naître aux anciens responsables ». Il m'a dit de choisir une personne pour vous guider, d'essayer. En fait, sa lettre, c'est pour les renforcer, pour les faire peur. Comment peut-on faire ? On a joué du roi. Aujourd'hui, on a joué, on peut résoudre le problème des présidents américains et des présidents du Brésil. Et puis il dit, oh, choisissez quelqu'un pour combattre avec moi. Bien sûr, personne ne va aussi. Alors il a dit, alors comment allons-nous faire ? Il a dit, donc apportez donc les septante fils de roi et venez me voir. Ça fait qu'une seule, une seule et ça suffit. Donc il n'a même pas besoin de tirer la flèche, c'est pas ça. Donc c'est quelqu'un qui veut maîtriser la peur et comment contrôler les gens. Il savait que ses anciens étaient avec très peur. Jérou était un chef de l'armée. Et tous les jours, il prend l'épée pour la bataille. Mais les anciens, ce n'est pas leur cas. Ils ne sont pas dans l'armée. Bien sûr, ils ont peur. C'est pour ça qu'il sait qu'en faisant comme ça, il peut faire des autres. Par rapport au cœur des gens, il est bien contrôlé. Alors les anciens ont rapporté la tête des septante hommes sur le fils de Jérôme devant la ville. Et Jérôme est venu. On dirait que c'était cruel. Et donc cette entête des fils du roi était déposée devant la ville. Comment donc Jérôme a donc fait face à ce problème ? Il sait très bien comment tout s'exprimer. En faisant le verset 9. Le matin, il sortit ce teint devant tout le peuple. Il dit, vous vous êtes juste en ce qui me concerne. J'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ? Il reconnaît que le roi, c'est celui qui a tué. Ça n'a rien à voir avec vous autres. Donc vous, vous êtes juste. Vous êtes ça. C'est moi qui a proposé un problème. Mais à propos de cette tante tête, ce qui a fait, ce n'est pas moi. En fait, c'est lui, car il a tout écrit aux anciens. Et les anciens ont fait ce qui est nécessaire. J'ai vu ce film que moi j'ai tué le roi et ces autres sont aussi tués. Je vais vous expliquer. Ça, c'est donc le résultat de leur offence. Le point présent, c'est le verset suivant. Le verset 10. Jérôme 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 Ils sont devant la porte de la ville. Donc il dit que toutes ces affaires viennent de Dieu. Alors tout ce qui s'est calmé. Donc Jérôme, par rapport à cette affaire, il a donc utilisé beaucoup d'efforts et il a donc utilisé toutes ces forces. Par rapport aux hommes et par rapport à ce qu'ils vont dire, il a fait tout simplement. C'est ce que Dieu veut utiliser comme personne. Alors souvent nous voulons faire ce que nous voulons faire. À notre travail, à nos enfants, nous pensons aussi comment épargner. La plupart de nous, nous sommes ainsi. Mais Jérôme, ils comprennent ce que les autres pensent. Il était clair qu'il savait que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Donc l'oracle de Haïdi, tout le pays était au courant. Dès que ce genre d'oracle de Haïdi, tous les gens qui rentrent dans la famille, ils vont parler à son épouse, à ses enfants. Donc c'est une nouvelle des premières lignes. Donc en deux jours, tout le monde était au courant. Donc il y avait des gens qui ne voulaient pas respecter la commande de Dieu. Alors que c'est quelque chose que très rapidement, toutes les gens de la ville étaient au courant. En fait, beaucoup de gens voulaient transmettre ces informations. Donc il dit en fait que c'est pas la règle contre Achap, le roi d'Achap. Tu as donc tué donc de n'approprier la prison sa vigne. Il n'a pas dit ça dans un petit coin dans l'escrité. C'est Élie qui l'a dit devant Achap avec plein de gens qui étaient derrière. En fait, c'est cette information. Tout le monde est au courant. Tout le monde a écouté comme des nouvelles. Après quelques années, on oublie. C'est déjà pas mal. Donc Jérôme a retenu cette information pendant 20 ans. Il l'a mis dans son coeur. Il l'a sauvé. Donc lui, il a mis la parole de Dieu dans son coeur. Donc sur ce point de Jérôme, nous devons apprendre. Dieu l'utilise. En plus, c'est dans cette affaire. Donc là, il a la confirmation de Dieu envers lui. Alors, il a tué les sept fils d'Achap. Et en plus, il a été là, la famille d'Achap, au verset. Il les a tous donc tués. Nous allons donc lire le verset 11. Et je vous tue à tous ceux qui restaient de la famille d'Achap, à Jérôme, ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Donc ici, donc, chacun de nous, par rapport à une chose, nous ne savons pas tout ce qu'il faut. Mais Jérôme, par rapport à une chose, il a même un peu exagéré. Dieu veut que Jérôme, donc éliminé la famille d'Achap, à la volonté du Dieu. Donc ici, on parle de la famille d'Achap. Mais ici, il a aussi tué tous ses grands et ses proches et ses prêtres. Il a donc exagéré dans ce qu'il a fait. Dieu n'a pas demandé ainsi. Il a demandé que la famille d'Achap. Donc, en faisant ainsi, on pense que Dieu est vraiment cruel. Et je vous pense, ah, je l'ai fait pour une fois que Dieu. Dans sa bouche, il dit que c'était le reclut d'Elie. Donc, il dit, la famille d'Achap, donc c'est l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il a tué tous ses grands, ses proches et ses prêtres, et les gens, les peuples pensent que Dieu veut aussi, donc ces gens-là aussi. Donc là, ici, il y a une exonération. Donc, dans le livre, Dieu va toujours juger ceci. Donc, il va donc suivre la théorie de Jérôme. Donc, pour tout, nous devons donc répondre à Dieu, via le jugement de Dieu. Ce que nous faisons, nous ne confirmons pas Dieu. Ce qu'on fait mal, Dieu va donc résoudre. Donc, chaque chose, nous devons donc y répondre. Donc, par rapport à ses grands, ses proches, ses prêtres, il a géré. Il a aussi, donc, tué toutes les frères de Achazia. Donc, ici, on parle des frères de... La famille de Achazia. Donc, la famille de Jérôme a été éliminée par les autres pays. ... Donc, je vous... La famille de Achazia à Samarie. Il est détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dit à lui. Donc, c'est ce que Dieu veut lui faire. Verset 18. Puis, Jérôme ressembler à tout le peuple et leur dit, Achazia à un peu servir. Jérôme le servira beaucoup. Donc, Achazia est quelqu'un qui divise le pays. On voit donc qu'il va dans les deux sens, ça. Jérôme. Son épouse va dans les deux. Il va aussi dans les deux. Élie veut tuer, donc, le prophète parlait. Il l'a laissé faire. Donc, son épouse veut tuer Élie. Il l'a laissé faire aussi. En fait, on ne sait pas vraiment de quel côté il est. En fait, Achazia, c'est son fils, Achazia, c'est son fils. Achazia, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'Éternel à le pouvoir. Donc, Jérôme a été déclaré, donc, il faut te louer l'Éternel. En fait, il avait un problème de doute dans lui. Et Jérôme a dit, il a la saison, c'est raison. Il dit qu'Achazia peut servir les balnes et il dit, je vous dis qu'il va servir beaucoup. Bien sûr, tout aussi était une ruse. Donc, il voulait donc servir les balnes beaucoup. Donc, il va donc ouvrir vers moi tous les prophètes de balnes et les serviteurs et qui puissent donc mettre des vêtements et ne pas laisser ceux qui adorent l'Éternel venir. Donc, c'est important, ceux qui adorent l'Éternel, c'est bien, c'est pas bien. Donc, il a fait appeler dans tout le pays. Donc, il a trouvé donc cette manière. Donc, verset 24, verset 24, ils entrèrent pour offrir des sacrifices des holocaustes. Alors, j'ai fait donc tout de suite, ils étaient donc tous éliminés. Donc, c'est quelque chose de vraiment très méchant, très cruel. Sinon, donc aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment horrible. J'étais dans notre société, c'était donc une société de beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances. Chacun d'entre nous est différente et différente. Lorsque nous savons ce que nous croyons, c'est quelque chose de vrai. Et tous les autres, nous, tous les tués. Donc, c'est quelque chose d'horrible. Donc, ici, il a fait de manière exagérée. Et vraiment, il a donc éliminé, il a fait éliminer Baal. Donc, on va donc regarder une chose après l'autre. Donc, il a fait éliminer la famille d'Achapé, il a dit, c'est bien. Éliminer Baal, c'est bien fait. Donc, il a dit au verset 30, l'Éternel dit à Jérôme, parce que tu as bien agi en impliquant ce qui était droit à mes yeux et parce que tu as fait à la famille d'Achapé tout ce qui était conforme à ma volonté. Et les descendants et jusqu'à la quatrième génération soient assis sur le trône d'Israël. Ici, il y a une chose. Comment que nous t'interagions avec Dieu ? Avant, il va donc juger la famille d'Achapé. Et l'Achapé s'est humilié. Alors, je vais faire cette chose que tu t'utilises, mais au moment important, je vais le faire. Alors, comment devons-nous faire ? Est-ce qu'on peut faire que ce jugement n'a pas lieu ? Donc, lorsque tu as l'intention, ce n'est pas difficile. Il veut que, comme il était avec nous, il y ait une relation. Comment est-ce qu'on nous répond ? Ici, c'est la même chose. Ici, Dieu a dit, tu as bien fait. Assez, tes enfants peuvent régner pendant quatre générations. Et nous demandons pourquoi il n'y a que quatre générations. Ici, donc, on peut dire que ce que j'étais là, garantie pour quatre générations. Ça ne veut pas dire qu'il y ait maximum quatre générations. Ici, on voit le règne de Jérôme et c'est le plus long. Donc, il a régné pendant 28, pendant 28 ans. Donc, toutes ces générations, il a fait 90 ans au total. Donc, il a fait beaucoup mieux que par rapport aux autres rois du Royaume du Nord. Mais dans la parole de Jérôme, il a donc dit qu'il y ait quatre générations. Ici, tu vas demander pourquoi ce n'est que quatre générations. Pourquoi pas des générations en plus ? Nous devons comprendre comment Dieu, comment nous interagir avec Dieu. Donc, je comprends un peu ce que Dieu fait et ce que les gens pensent. Mais il ne voulait pas avoir plus de relations avec Dieu. Au verset 31, donc, toutefois, Jérôme ne veillait pas marcher de tout son cœur. D'accord, suivant la loi de l'État, le Dieu d'Israël, il ne détenait pas des péchés que Jérôme avait fait commettre à Israël. Donc, il s'accrochait, il ne disait pas, il s'accrochait au péché de Jérôme. Donc, il dit aussi, c'est juste. Et aussi, on peut, des fois, c'est une question d'habitude. Mes parents vont aller adorer ainsi, et moi aussi, je vais adorer. C'est aussi simple. Mes parents, mes grands-parents vont adorer aussi, je vous ai. Mais Dieu, Dieu, regarde, il ne s'est pas détourné des péchés. Mais bon, il faut que Dieu l'esprime clairement. Alors, si tu le dis, je le fais. Il suffit de dire que j'ai éliminé les vadoors, alors je vais le faire. Je ne sais pas s'il y a aussi ceci. Une seule parole, on peut régler. J'ai donc éliminé les balles. Une parole, une lettre, j'ai plutôt réglé. Je n'attends qu'une parole de Dieu. Nous pouvons penser ainsi. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas dit à ce propos. Il y a des choses que Dieu n'en parle pas. Pourquoi Dieu ne parle pas ? En attendant, donc, le des vadoors. Il adore aussi de l'éternel. En fait on ne peut pas faire des statuts de taillis et on fait ça, on peut dire que je ne le saurais pas, mais on ne peut pas le faire ça. Et tu dis, tu ne regardes pas la Bible, tu n'as pas regardé les décomptements. Donc tu dis, apparemment tu peux avoir d'autres, tu ne peux pas faire des images taillées, mais vous ne lisez pas. Donc voici donc sa manière de croyance. Ils ont adoré l'Éternel, mais ils n'utilisent pas donc les décomptements. Ou ils connaissent les décomptements, mais ils ne respectent pas. Et ça c'est sa personnalité. C'est pour ça que Dieu ne parle pas de ce qu'il a éliminé les vaudeurs que Jérôme avait fabriqués. En fait, ce que nous devons apprendre, c'est comment nous devons interagir avec Dieu. En fait, on aura l'action de ton cœur pour réprimer notre attitude. Je ne vais pas marcher tant que tout le cœur suivant la loi de l'Éternel. Donc il a éliminé la famille de Jérôme, il a éliminé Paul, tout ça c'est bien. Mais par rapport à la loi, ce qu'il a fait de tout, suivi tout son cœur, il n'a pas fait. Ça c'est la vie de Jérôme. Il a fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Il a même fait plus que ce que Dieu n'a pas demandé. Il a utilisé ton cœur pour faire ce que Dieu a fait. Il a aussi fait des choses que Dieu n'a pas demandé. Donc si tu es à laissé, ça dit naissance pendant longtemps. Mais finalement, ça ne sert à pas à rien. Au verset 32, à cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer les territoires des Israëls. En fait, c'est quelque chose que vous avez choisi. Car vous avez choisi de ne pas marcher de tout son cœur pour suivre la loi de l'Éternel. Tu veux être ton cœur, le Seigneur vient. Les deux tribus ennemis, c'est la même chose. Ils ne sont pas entrés dans la bénédiction de Dieu. Alors, donc, c'est cette partie a été enlevée. Donc, c'est l'histoire. Dès que Jérôme, il partera avec le roi Asaël. Il partera avec le roi Asaël dans la première année. On dirait qu'il était très proche de Dieu. Mais d'un côté, il battait avec Asaël. Il n'était pas concentré. Mais on dirait qu'il était concentré. Mais il n'était pas. Et puis, finalement, Donc, le roi Asaël, le roi Asaël, le territoire de l'Éternel. Donc, Dieu est en train de choisir des instruments. Dieu a besoin d'instruments. Nous allons être utilisés par Dieu. Finalement, donc, attention. Qu'est-ce qui fait attention à la parole de Dieu ? Et qui est fait de son cœur pour le faire ? Pour suivre la loi de Dieu ? Donc, Jérôme était meilleur, beaucoup mieux que toutes les personnes de Saint-Paul. Dieu l'a choisi. Dieu l'a béni. Pour que quatre générations puissent être roi. Avec lui, ça fait cinq générations. Cinq générations. C'est ça pas mal. Mais, finalement, il n'a pas fait de tout son cœur. Il ne savait pas, finalement. Il ne savait pas comment, donc, interagir avec Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous aider. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. Oui. Nous devons faire ça de tout notre cœur, de toute notre âme, de notre force. Donc, c'est pour qu'il était avec son cœur, avec rempli d'espoir. J'enlouer Dieu. Je vous remercie avec eux à tous les cieux. Et je vous remercie avec la mission de Dieu. Et je vous remercie entre eux à notre Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 En tant que pour moi, il faut y croire, cette promesse est très grande, je ne peux pas être tant qu'un petit peu, mais c'est l'autre. Mais Dieu dit, oui, oui, qui se soucie des affaires de la famille de Dieu, et Dieu dit, je suis un seul à mon côté. Je vais le temps à l'aider pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, Dieu dit, je suis et c'est le meu音 qui perd que tu dólares ça, et ce n'est pas paire que tu faisais, ou mon deliberately en производant, et ce n'est pas pour toi, moi que tu faisais vieiller, si вы underestimate ta famille, pour moi, et ce n'est pas pour moi. Nous voulons tous d'aller dans chacun des coins de l'île, et que ce que nous devons penser, nous devons penser que nous devons prier pour la famille de Dieu. Nous devons commencer par la famille de Dieu. Nous devons prier pour la famille de Dieu. Nous devons commencer par la prière. Nous devons prier pour la prière. Nous devons prier pour la prière. Nous devons prier cette prière. Nous devons plus dans la prière. Nous devons prier pour la prière. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.